Incroyable talent qui commencera directement cette année par les demi-finales à cause de ce que l'on appelle l'affaire Gilbert-Roson. Ah c'est ça, d'accord, je comprends mieux. Vous avez suivi ça Alessandra ? Oui, oui, j'étais la première étonnée en fait. Parce que vous avez été avec Gilbert-Roson qui était dans le jury quand vous présentez… Oui, j'ai fait les deux ou trois premières saisons, je ne sais plus, trois premières saisons. Si vous avez besoin d'une info sur vous, vous me demandez. Voilà, mais c'est dingue parce que le jour où c'est arrivé, évidemment j'ai eu plein de coups de fil de journalistes et je me suis dit mais c'est complètement dingue cette histoire quoi. Donc non, mais jamais il a eu un geste déplacé, jamais… je peux vous dire que je me suis retrouvée chez lui mais pour autre chose que ce que vous imaginez évidemment, et jamais une seule seconde. Mais vous savez, je rebondis là-dessus parce que je ne peux pas parler de Gilbert-Roson, je ne connais malheureusement pas le passé de Gilbert et je ne sais pas vraiment ce qu'il en est. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je ne parle pas du fond là, je parle de la forme, on est bien d'accord ? Les réseaux sociaux sont devenus les tribunaux du monde entier. Et ça, ça me glace le sang parce que je me dis, imaginez demain, je vous en veux, Eric Dussard, je ne vous aime pas trop depuis des années, donc je vais écrire un tweet pour dire qu'en gros vous avez essayé de me choper un jour dans les couloirs d'Hertel, il se passe quoi ? Vous vous faites virer par votre directeur d'Hertel ?